Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire aux questions en tractes sciences où aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir le paléontologue CNRS au muséum d'histoire naturelle Sébastien Steyer. Sébastien, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien, nous t'avons invité aujourd'hui pour parler de Dune parce que déjà récemment il y a un teaser qui est sorti du nouveau film de Denis Villeneuve, Dune. Et ce teaser a gonflé la hype, la hype est à son maximum. Dommage qu'il a été reporté, mais je pense que ça va ne faire qu'augmenter les attentes autour du film. Et surtout à l'occasion de la sortie de ce teaser et du film très bientôt, tu as été le co-auteur d'un livre sur la biologie, enfin la science spéculative autour du thème du livre de Frank Herbert. Donc est-ce que tu peux nous montrer ce livre ? Oui, tout à fait. J'ai eu le plaisir de contribuer à Dune, enquête scientifique et culturelle d'une planète-univers sous la direction de Roland Lehoucq. En fait, c'est un livre qui vous fera patienter la sortie du film qui est repoussé dans un an à cause de la Covid. Et c'est un livre qui se place dans une collection qui s'appelle Parallax. C'est une collection développée par la maison d'édition Le Bélial, qui est une maison d'édition très branchée science-fiction, mais qui a pris le pari de décortiquer les sciences dans la science-fiction. Donc soit à partir d'œuvres majeures, en fait, dans la culture des mondes imaginaires, à savoir Dune, comme celui-là, soit sous forme de thématiques croisées. On a commencé à lancer la collection avec Roland Lehoucq, avec un bouquin qui est sorti l'année dernière, La science fait son cinéma. Et puis ensuite, il y a eu d'autres livres de la même collection, comme Comment parler un robot, par mon collègue CNRS Frédéric Landragin, qui est spécialiste des langues automatiques et des langages artificiels, où il décortique, en fait, toutes les exolangues que l'on peut trouver dans la science-fiction. Donc Dune, en cas de scientifique et culturel, d'une planète-univers, c'est un collectif. Et moi, dans ce collectif-là, j'ai eu le plaisir de travailler sur l'écologie, la géologie de la planète Dune, qui est une planète très particulière, et la biologie comparée des vers géants des sables, qui sont les monstres, en fait, les espèces emblématiques de la saga Dune. D'accord. Et il y a un beau panel de co-auteurs, peut-être avant qu'on commence à parler de ta contribution particulière. Est-ce que tu peux nous présenter les autres domaines ? Parce que c'est un livre épais, là, je vois la tranche sur l'image. Il y a du matériel. Alors, les autres co-auteurs, en fait, on est près d'une dizaine, parce que l'œuvre de Dune, de Franck Herbert, est une œuvre majeure, qui croise aussi bien des analyses des dynasties, des relations entre les hommes et les femmes. Donc, tout ce qui est sciences humaines et sociales sont traités. On a aussi une analyse des énergies qui sont utilisées, non seulement dans les voyages extraplanétaires, mais l'énergie qui est développée, sous forme aussi de l'énergie qui est récupérée, et l'eau qui est récupérée sous forme de distille, cette espèce de concert à la survie, en fait, des frémens, des habitants d'Arakis. On a aussi une analyse philosophique sur Dune. On a une analyse des langues, puisque c'est la langue qui tue du moidib par Frédéric Landragin. Et donc, on s'est vraiment régalé, en fait, nous, scientifiques, à décortiquer un petit peu la richesse culturelle aussi. Je ne l'ai pas assez dit, et scientifique, mais culturelle, dans le sens où Dune est une œuvre vraiment majeure de la science-fiction qui a lancé, en fait, beaucoup de modes, entre guillemets, la mode de la planète désertique, même s'il existait dans Forbidden Planet, justement, une autre planète désertique qui a été mise à l'écran avant la publication de Dune. Mais il y a aussi d'autres modes qui a lancé Franck Herbert, l'auteur de Dune, comme celle des vers géants des sables, que l'on retrouve un peu partout maintenant. Le monstre classique de la science-fiction, un des monstres classiques de la science-fiction, c'est un vers géant, parce que c'est souterrain, ça fait peur, ça réveille en nous de vieilles angoisses, c'est éventuellement visqueux et tentaculaire comme les vers actuels. Et si, en plus, il est géant et hyper prédateur, carnivore, ça fait encore plus peur. Donc, vraiment, de quoi patienter jusqu'à ce que le livre sorte, de quoi satisfaire aussi la curiosité, et puis de quoi vulgariser les sciences en prenant comme base un sujet qui est un peu plus relax que juste de la science brute, on va dire. Parce qu'évidemment, le but, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop qu'on critique les livres du point de vue scientifique, mais ce n'est pas une critique du livre de point de vue scientifique, c'est vraiment se baser sur cet univers culturel et scientifique pour arriver à extraire des thématiques qui peuvent ensuite servir de base à la vulgarisation. Oui, tout à fait. En fait, le but, c'est effectivement de ne pas critiquer l'œuvre ni l'auteur, de respecter ce qui a été écrit et de respecter les intentions de l'auteur. Le but, c'est de montrer, à partir d'un énoncé que pourrait être un livre, comme celui d'Herbert, on a fait le même exercice avec d'autres livres ou d'autres œuvres comme Alien, par exemple, et on part de cet énoncé qui est complètement fictif pour essayer d'extraire les sciences à l'intérieur même de l'œuvre. C'est-à-dire qu'on va expliciter les méthodes scientifiques qui sont utilisées en paléontologie, en anatomie comparée pour ma part, mais aussi en physique, ou alors en linguistique, ou en analyse anthropologique. Et donc, le but, c'est vraiment de montrer comment, en fait, on peut diffuser les connaissances, on peut développer l'esprit critique à partir des œuvres de science-fiction. D'accord, donc c'est comment vulgariser la méthode scientifique à partir d'un matériau accessible à tous. Donc, sans plus attendre, commençons par aborder le contenu du livre. Donc, nous sommes des voyageurs de l'espace et nous arrivons sur la planète Arrakis. Donc, la première chose qui nous frappe sur Arrakis, c'est que c'est la planète des sables. Donc, on va commencer par parler peut-être de l'origine de ce sable, des propriétaires, donc de la géologie en général, de la planète Arrakis. Oui, Arrakis, c'est une planète très particulière, une planète hostile a priori pour la vie. On va se rendre compte qu'il y a d'autres habitants. Il y a des habitants, il y a une biodiversité sur Arrakis. Et quand on débarque, alors avant de débarquer, en fait, sur Arrakis, il faudrait au mieux regarder une carte de la planète pour savoir où débarquer, pour ne pas se faire directement gober par un verger en des sables. Et cette carte existe. Puisque Frank Herbert lui-même, en 1965, quand il a sorti d'une, en fait, a publié la carte de l'hémisphère nord, en fait, carte fictive, bien sûr, qui permet d'asseoir et d'ancrer, en fait, la fiction dans un espace bien délimité, bien cerné, bien balisé. Et il a avoué lors d'une interview, en fait, s'est basée sur la méthodologie d'un certain Tolkien, alias l'auteur de Bilbo et du Seigneur des Anneaux, notamment, qui lui aussi a publié une carte de son monde à partir des années 30, puisque le Hobbit, c'est en 1937, et ensuite vient le Seigneur des Anneaux en 1954 et 1955. Et ces cartes-là, que ce soit la carte de la Terre du Milieu ou la carte, en fait, d'Arrakis, permettent vraiment de donner un statut, de renforcer, finalement, le côté réaliste ou plausible de la fiction. Donc, on déroule la carte d'Arrakis et on se pose, moi, je me poserai d'abord plutôt sur un environnement qu'on appelle un REG, c'est-à-dire un désert de cailloux, et non pas un ERG, E-R-G, un désert de sable, pour, justement, limiter le contact avec le Shai-Huloud, dont on va parler tout à l'heure, ou le ver géant des sables. Donc, on débarque, en fait, sur cette planète. On se rend compte que, finalement, Herbert l'a très bien cartographié. Il y a beaucoup plus de roches dures que de sables mous, parce que, c'est comme dans le désert, les déserts réels, comme le Sahara, on trouve que 20% de surface sableuse par rapport à un bedrock, c'est-à-dire une surface indurée, qui génère par érosion éolienne, en fait, le sable. Donc, on est sur une surface plutôt indurée, un désert de cailloux, et il fait très chaud. C'est la première caractéristique qui nous vient quand on sort, en fait, de cet hypothétique vaisseau spatial. Il fait très chaud. Le sol est à 75 degrés, à peu près. L'air, la température de l'air, est à 50 degrés Celsius. Donc, c'est véritablement une fournaise. Alors, cette planète extrêmement chaude et désertique rappelle d'autres planètes réelles. Mars est plutôt un désert froid, mais Mercure est un désert plutôt chaud, puisqu'on a une température de 450 degrés. Alors, on est loin, en fait, de la température de Dune, mais il existe des planètes très chaudes. En ce qui concerne le côté désertique des planètes, ce n'est pas, donc, une réelle nouveauté de la part d'Herbert, puisque en 56, Fred Wilcox a réalisé Planète Interdite, qui est un des premiers, d'ailleurs, planètes opéras dans l'histoire du cinéma de science-fiction, où les personnages, en fait, de cette fiction débarquent sur une planète où il y a une sorte de jardin un peu extraordinaire, mais ce jardin-là est comme une oasis qui est complètement isolée dans une espèce de grande plaine désertique qui est bordée, d'ailleurs, par une sorte de rift, enfin, des falaises rocheuses. Donc, on a, finalement, la première planète désertique qui apparaît au cinéma avant la littérature. Souvent, c'est souvent l'inverse. Les auteurs en littérature développent des nouveaux concepts et des nouveaux thèmes, qui sont ensuite adaptés au cinéma. Là, c'est l'inverse. Alors, on débarque, en fait, sur cette planète très, extrêmement chaude. On s'approche du sable, évidemment, pour rencontrer un vert géant. Le sable sur Arrakis, alors, il est décrit dans l'œuvre d'Herbert, il est décrit, il a une couleur, la couleur est plutôt jaunâtre pour les dunes anciennes, et Herbert mentionne une couleur plutôt grisâtre pour les jeunes dunes, les dunes qui sont assez récentes en termes d'érosion éolienne. Donc, le vent, en fait, arrache des petites particules du fameux bedrock, de ce socle induré, et ensuite, les particules sont déposées avec un certain angle qui est caractéristique, en fait, des dépôts éoliens que sont les dunes. Donc, ça, cette couleur-là, grisâtre, jaunâtre, évoque plutôt du sable à base de silice, parce que le sable, en fait, sur Terre a différentes origines. Le sable peut être complètement carbonaté, coquillé, quand il s'agit, en fait, de débris presque microscopiques de coquilles d'organismes disparus. Le sable sur Terre peut être volcanique, dans ce cas-là, il est noir. Alors, dans le cas d'un sable coquillier ou carbonaté, il est plutôt blanc, blanchâtre. Dans le cas d'un sable volcanique, il est plutôt noirâtre ou rougeâtre. Si vous allez sur la plage au nord de Santorin, une magnifique île en Grèce, dans les Cyclades, il y a des plages de sable noir, parce que vous êtes carrément au sein d'une caldéra, cette espèce d'ancienne chambre magmatique qui est effondrée sur elle-même, qui correspond à la petite péninsule, en fait, de Santorin. Donc, du sable noir pour le sable volcanique. Là, sur dune, on a un sable jaunâtre, grisâtre à jaunâtre, ce qui évoque bien, en fait, un sable composé à base de silice. La silice étant une molécule qui est composée d'un atome de silicium, Si, et de deux atomes d'oxygène. C'est une molécule qui est très présente sur Terre à l'état solide. Le sable silicieux, en fait, est très, très présent sur Terre. Il est beaucoup utilisé aussi dans l'industrie entre guillemets géologique pour la fabrication de différents types de verres. On a beaucoup besoin, en fait, de sable. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le tournage de Villeneuve s'est fait dans le désert en Jordanie, un petit peu comme celui de Lynch en 1984, enfin, un peu avant le temps du tournage, qui s'est effectué dans le désert du Mexique. Donc, on est en plein désert. Il fait très chaud. On souffre beaucoup de la température. Et il faut absolument que nous, humains, si on met les pieds sur une planète de ce genre-là, puissent s'hydrater facilement. Alors, pour cela, Herbert a inventé, en fait, le distil, qui est une sorte de combinaison qui permet de recycler, en fait, l'eau du corps, que ce soit au niveau de la transpiration ou de l'urine, de manière à ce qu'il n'y ait pas ou très peu, en fait, de pertes d'eau au niveau corporel. Alors, il faut savoir que, en fait, les déserts sur Terre n'ont de désert finalement que le nom, puisque ce sont des environnements qui, quand on les regarde un peu de plus près, regorgent de vie. On a des vertébrés dans le désert, on a des serpents, on a des mammifères, on a des fennecs, on a des micro-organismes entre les grains de sable qui sont plus ou moins nombreux en fonction de la présence d'eau à différentes profondeurs. Mais la particularité, en fait, du désert d'Arakis ou de Dune, c'est sa température, encore une fois. Donc, pour imaginer, en fait, de la vie sur Dune, il faudrait imaginer des organismes qu'on appelle hyper-thermophiles ou thermophiles. Alors, ça veut dire qu'ils aiment, en fait, la chaleur. Ce sont des organismes qui existent réellement sur Terre et qui ont besoin de températures très hautes par rapport à notre température, on va dire, ambiante, pour se développer, se reproduire et croître. Alors, les organismes hyper-thermophiles, ça existe, donc. Alors, les principaux sont des archées, en fait, c'est-à-dire des espèces d'organismes cousins des bactéries qui sont capables, par exemple, comme Pyrolobus, qui est un arché qui vit, en fait, à très grande profondeur, mais non pas dans le sol, mais au fond des océans, il y a des énormes failles qu'on appelle des crevasses média-océaniques avec des températures extrêmes de 80 degrés où vivent, en fait, des organismes, des hyper-thermophiles. Alors, il faut savoir qu'à partir de 75 degrés Celsius, les liaisons d'hydrogène qui composent notre ADN commencent à se dissocier. Bon, donc, ça pose un problème, ça pose un problème réel. Alors, sur Dune, encore une fois, on est justement à 75 degrés au niveau du sol. Donc, on pourrait difficilement survivre, en fait, à une telle température. À savoir que ces liaisons hydrogènes, à 95 degrés Celsius, là, elles rompent, en fait, elles se cassent. Donc, 75 degrés, c'est vraiment la température max qu'une vie, entre guillemets, normale pourrait supporter. Alors, après, j'ai beaucoup parlé de micro-organismes et d'archées, il y a quand même d'autres formes un peu plus complexes, on va dire, qui supportent des chaleurs extrêmes, comme Alvinella, le fameux ver de Pompéi, qui est un ver arénicole qui vit, justement, en fait, au niveau de ces fumeurs noirs, de ces chaînes hydrothermales, volcaniques, qui ressortent un peu des profondeurs de l'océan. Alors, on n'est pas aussi profond et chaud que Pyrolobus, cette espèce d'archée qui vit au fin fond des océans. On est à peu près à 2500 mètres de fond. Ce sont des verres qui font à peu près 15 centimètres de long et qui vivent en symbiose, justement, avec des micro-organismes qui les aideraient à tolérer des températures extrêmes. Donc, finalement, encore une fois, l'évolution, la biodiversité sur Terre et l'évolution de la vie en général montrent que la symbiose est une des solutions souvent « adoptées » par les formes de vie pour pouvoir s'adapter à des conditions extrêmes. On parle d'extrémophiles, en fait. Donc, on est vraiment dans une rencontre de formes de vie extrémophiles. Alors, on avance, en fait, dans cette espèce de désert maintenant de sable et on peut quand même observer, avant de rencontrer le verre géant, d'autres formes de vie. Herbert a peuplé, en fait, sa planète Arrakis de différentes plantes. Il y a un faucon, il y a des ânes du désert qui sont d'ailleurs utilisées par des humanoïdes qui vivent sur Arrakis et qui vivent dans des grottes, dans des infractuosités et qui récupèrent, en fait, l'eau, l'eau de la rosée et qui permettent, en fait, d'habiter la planète Arrakis. Il y a aussi des renards à poche dans l'œuvre d'Herbert. Il y a des souris kangourous et puis, bien sûr, il y a ces espèces de vers géants, les chahis houloudes ou les faiseurs aussi qui sont des espèces emblématiques de l'œuvre de Dune, mais aussi des espèces majeures dans la science-fiction puisqu'on retrouvera plus tard dans l'histoire de la science-fiction des vers géants qui sont souvent maintenant utilisés comme des monstres terrifiants. On pense à l'exogorque qui est une sorte de vers ou de limace géante dans Star Wars. On pense aux graboïdes dans la série Trémor. Pour les fans de jeux vidéo, on pense aux vers du rofage dans le jeu Gears of War où on est même à l'intérieur à un moment de ces vers-là. On pense aussi à Lost Planet, ce jeu vidéo intéressant où les vers géants ne sont pas sableux, entre guillemets, mais ils vivent dans la neige. Ce sont des vers géants des neiges. Alors, à savoir si la neige est carbonique, c'est une eau gelée ou pas, ça, le jeu vidéo ne nous le dit pas, mais ça pose des problèmes intéressants en termes de thermorégulation aussi. Donc, des vers géants, c'est assez maintenant classique, grâce à Herbert, qui nous présente donc ces fameux chai ou loudes qui ont des détails monstrueux. On est à peu près 80 mètres de diamètre et 400 mètres de long d'après le lexique de l'Imperium, c'est-à-dire cette espèce de glossaire que l'on trouve à la fin de l'œuvre et qui renseigne sur les données factuelles, justement géologiques, biologiques, dynastiques, historiques, etc., et qui permettent, encore une fois, d'ancrer, en fait, d'une manière plausible la fiction d'Herbert. Donc, quand on étudie, en fait, d'une manière biologique, les vers géants, on se pose les mêmes questions que nous, paléontologues, se posons sur le terrain quand on découvre un fossile dans une strade géologique. On va sortir une espèce de boîte à outils mentale pour essayer de décortiquer le squelette ou la coquille ou, enfin, le fossile qu'on a sous la main. Donc, on va essayer de l'analyser et d'en extraire, en fait, de cette forme des caractères déjà connus pour rattacher, en fait, la forme de vie fossile ou pas, d'ailleurs, à un groupe de manière à préciser son identification. Donc, on va rechercher, en fait, dans l'œuvre d'Herbert des phrases, des descriptions qui vont nous permettre, en fait, de mener cette enquête biologique. Alors, d'abord, Herbert parle de vers géants qui ont des dents. Et il parle des dents, il dit que les dents ont une blancheur laiteuse et qu'elles brillent d'une lumière propre. Et d'ailleurs, les Fremen, en fait, ces humanoïdes adaptés à Arrakis, utilisent ces dents-là comme des poignards un peu sacrés qu'on appelle dans l'œuvre des Cris. Alors, ces dents-là, elles sont intéressantes parce que les vers qu'on connaît dans la nature actuelle, a priori, ils ne présentent pas de dents. Or, quand on creuse vraiment bien dans la biodiversité réelle, c'est le cas de le dire, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on appelle vers, c'est un groupe paraphylétique, c'est-à-dire un groupe non naturel qui agglutine ou rassemble des milliers d'espèces qui n'ont rien à voir les unes par rapport aux autres ou en tout cas qui n'ont pas de descendants, enfin, d'ancêtres communs directs. quand on regarde la biodiversité terrienne, si je puis dire, vous avez en fait chez les vers différents groupes, donc les vers annelés ou les annélides, 22 000 espèces actuelles quand même, vous avez des vers plats, les platelmintes, vous avez des vers ronds, les nématodes, vous avez des vers rubans, les némertes, vous avez des vers sagittaires, marins, qu'on appelle des kétognacs, qui sont plutôt microscopiques, et puis des petits vers des sables marins aussi, des gnatostomulides, alors c'est un nom assez barbare, mais retenez seulement que, en fait, les vers réels sont des organismes très disparates qui n'ont pas forcément de lien étroit en termes de phylogénie, on a même, en fait, des organismes comme les papillons, les épidoptères, qui ont une forme de vers au niveau larvère, on a des espèces de chenilles qui sont finalement des organismes qui adoptent une forme tubulaire, cylindrique et plus ou moins creuse. Donc finalement, les vers, ce n'est pas un seul groupe et ce qui pose problème, c'est la présence de dents chez les chailles ou loudes d'Herbert. Alors les dents sont présents quand même chez les petits vers marins que sont les vers sagittaires. On les appelle sagittaires parce qu'ils ont une tête un petit peu en forme de flèche et ils présentent des dents, en fait, très fines, translucides qui sortent même de la bouche. Quand on regarde une photo au microscope électronique à balayage d'un petit ketognath, on se rend compte que de près, c'est un monstre qui pourrait très bien agrémenter les films ou les œuvres de science-fiction horrifiques tellement ça paraît assez curieux. Donc on pourrait finalement imaginer une origine de vers sagittaires, de vers marins, en fait, chez les chailles ou loudes. Après, on continue cette espèce d'exercice. On a d'abord des vers géants. Bon, quels sont les vers géants réels qui existent sur Terre ? Alors, on a certains lombriques. Le lombriques n'est pas un seul vers mais un groupe de vers, une famille, en fait, de vers assez disparate, encore une fois. Et vous avez certaines formes en Australie qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long quand même. Un lombriques de 3 mètres, bon, c'est quelque chose. Et quand on regarde aussi chez d'autres vers, vous avez un émerte, un vers ruban, marin, qui fait 55 mètres de long. C'est le record, en fait, de l'organisme le plus long connu au monde. c'est un seul individu. Alors, il est tout fin, en fait, mais il est vraiment extrêmement allongé. Il est marin, donc la poussée d'Archimède aide, bien sûr, à ce que la sélection naturelle retienne des formes de vie extrêmement longues ou lourdes en domaine marin, contrairement au domaine terrestre où vous avez la pesanteur, que ce soit sur Terre ou sur une planète fictive comme Arrakis, qui va imposer un petit peu sa loi en termes de sélection naturelle. Alors, le Linnaeus, c'est un émerte, le lombrique d'Australie, c'est un anélide, donc on ne sait pas trop où, finalement, ranger, classer le shai houloud. Donc, on continue, en fait, notre enquête paléobiologique. En lisant, en relisant, en fait, Herbert, Herbert cerne bien, en fait, le développement aussi de son verre, puisqu'il nous explique que ces grands verres des sables ne sont pas grands dès leur naissance, évidemment, ils passent par différents stades de développement qui se transforment par métamorphose. Donc, on a d'abord, en fait, le plancton des sables qui sont sans doute des œufs de verre qui se transforment en petits feux. Alors, sans doute, des cellules à plusieurs noyaux et qui eux-mêmes se transforment ensuite en truites des sables qui sont très recherchées par les fremen, justement, et les mêmes truites des sables se transforment par métamorphose ensuite, c'est une forme de cycle, en verre géant par, on imagine, métamorphose plus allométrie de croissance, c'est-à-dire développement dans certains axes, en fait, de l'espace. Donc, on a un développement par métamorphose. Ça, c'est intéressant parce que c'est typique des polyquettes. Alors, les polyquettes, c'est quoi ? Ce sont des anélides. Les anélides, c'est un groupe de verres important, je l'ai déjà dit, 22 000 espèces, qui regroupent, en fait, plusieurs sous-ensembles. Vous avez des anélides qui ont très peu de soie ou d'expansion, en fait, d'hermique. Ce sont des anélides haquettes. Vous avez des anélides polyquettes qui présentent plusieurs soies, en fait. Donc, on pourrait éventuellement ranger, en fait, les chailles ou l'oud dans les anélides polyquettes. Bon, pourquoi pas, en tout cas, je pense que moi, personnellement, le mystère demeure parce qu'on a, encore une fois, un monstre qui est vermiforme, certes, qui est bien un verre et non pas une lampe roi, comme on peut le voir dans certaines adaptations avec un disque oral complètement ouvert et la présence de dents plus ou moins triangulaires, comme chez la lampe roi classique ou la présence de fanons, comme on peut le voir, en fait, sur le teaser de Villeneuve. On a bien, en fait, un verre et non pas une lampe roi qui est plutôt dans le groupe des vertébrés. Donc, on a ce qu'on appelle un invertébré avec des gros guillemets parce que c'est un groupe fourre-tout où on range des espèces qui n'ont pas forcément de lien proche en termes de phylogénie, encore une fois, avec des caractères qui sont finalement que l'on retrouve dans différents groupes. Des écailles de verre à écailles, des anneaux d'anélides, des dents de kétognate, un développement de type polykète. Donc, finalement, les chaiouloutes sont des réelles casse-têtes pour nous, panéontologues et biologistes, pour essayer de le classifier. Je voulais juste faire une remarque. Évidemment, on va nous faire la remarque que c'est tout ça, c'est en admettant une origine commune avec les espèces terrestres, évidemment. Si on admet une origine commune des vers des sables de dune avec des espèces terrestres, c'est vrai qu'il faut remarquer déjà que la biodiversité de Arrakis, elle est déjà entre guillemets contaminée par la vie terrestre puisqu'il y a les frémens qui sont évidemment d'origine humaine, donc c'est déjà une espèce invasive entre guillemets sur Arrakis. Donc, il y a la question de pourquoi pas le vers des sables aussi. Peut-être que le vers des sables n'est pas forcément endémique d'Arrakis à la base. Oui, et puis, l'autre question, c'est que Herbert nous dit que les vers géants produisent aussi du sable. Et ça, c'est assez nouveau en termes de, par rapport à la biodiversité terrienne, ce qui renforce le côté un peu endogène, en fait, des vers, propres, des espèces propres peut-être à la planète parce que pour créer du sable, si le sable est bien de la silice, il faut créer de la silice. Or, il faut imaginer du coup une vie, en tout cas en ce qui concerne les vers géants, à base plutôt de silice puisque par respiration, on va, en fait, fixer des atomes d'oxygène sur une base silicium et excréter par respiration comme déchet, en fait, de la respiration, un peu comme notre CO2 à nous, on aurait SiO2. Alors, ça, c'est pour la respiration. Mais Herbert parle plutôt de digestion, en fait. Donc, une production par digestion, ça, c'est assez classique, qu'on retombe un petit peu sur Terre puisqu'il y a déjà des vers qu'on appelle des vers psamivores qui sont des vers mangeurs de sable. Alors, en fait, ils ne mangent pas tout à fait le sable, ils ingurgitent le sable et ils filtrent dans leur type digestif en fait les micro-organismes, c'est-à-dire la matière organique pour pouvoir se nourrir. C'est le cas des vers arénicoles qui sont très bien connus en fait des pêcheurs que l'on va chercher dans la vase à marée basse et que l'on reconnaît d'ailleurs par des tortillons de sable qui sont des tortillons filtrés, de sable filtré dans lequel il n'y a plus de matière organique. Mais c'est comme ça en fait qu'on les détecte parce qu'ils vivent constamment en fait dans le sable humide. J'allais dire peut-être que le faiseur de sable ça vient du fait que peut-être ils prennent des gros morceaux de roche et après digestion c'est du sable qui ressortira. Ce qui ne serait pas très cohérent avec le fait qu'ils évitent normalement les règles dont tu parlais au début. Oui. Mais bon peut-être que nous sommes là pour spéculer. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux. Il y a le côté du rofage du ver géant d'Herbert jusqu'à une certaine taille et puis et puis ensuite il y a le côté on va dire dégradation des blocs des gros blocs de silice alors peut-être du gré en fait ce qui suggère une origine peut-être aquatique aussi pour les sédiments sur la planète parce que la planète finalement la planète Arachis est une planète qui a une histoire géologique très complexe les Frémen et les autres humanoïdes participent à cette modification en fait de l'histoire géologique d'Arachis qui est assez ancienne et on pourrait imaginer justement une origine plutôt de planètes aquatiques donc une planète qui aurait été originellement couverte d'eau et qui se serait asséchée pour donner la grande mer de sable maintenant voilà c'est ça aridification globale changement climatique global un petit peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur terre et installation des humanoïdes à des fins de re-terraformation si je puis dire donc on est dans une sorte de cycle un petit peu comme le cycle de développement du verre d'accord et tout à l'heure tu as souligné un détail important enfin qui me semble important dans la dans la version la nouvelle version cinéma de Denis Villeneuve c'est qu'au lieu d'avoir des dents les vers des sables semblent avoir des fanons dans cette nouvelle version donc quelles seraient les implications biologiques par rapport aux vers des sables de Herbert alors la présence de fanons ça pose quand même des problèmes parce que ça voudrait dire que ces vers là qui sont susceptibles enfin qui sont censés ingurgiter le sable filtre le sable avant son entrée en bouche donc ça ferait d'énormes bouchons de sable en fait à l'avant du verre ce qui lui empêcherait finalement de pénétrer réellement le sable parce que ce que j'ai pas dit mais c'est que pour imaginer des vers de 400 mètres de long minimum dans des sédiments en meubles comme le sable il faut imaginer une couche à certains endroits de sable épaisse de plusieurs centaines de mètres donc des quantités de sable considérables quand un un verre de de 40 mètres de diamètre et de 400 mètres de long se déplacent dans le sable 80 mètres de diamètre pardon et 400 mètres de long se déplacent dans le sable ça fait 2 millions de mètres cubes de sable déplacés à chaque à chaque mouvement ça fait 3 millions de tonnes de sable donc si vous rajoutez en fait à ça des fanons le problème c'est que votre verre il va filtrer votre sable ou en tout cas la matière organique qui est censée être dans le sable avant de l'ingurgiter donc ça va poser des problèmes de locomotion en fait en sous-sol et moi j'ai été un petit peu déçu quand j'ai vu cette adaptation morphologique en tout cas de Villeneuve parce que c'est pas ce que décrit en fait Herbert Herbert il parle d'une ouverture buccale en forme de fleur en fait il écrit que dans la caverne de sa gueule les dents dessinaient comme une fleur énorme et c'est ce qu'on voit bien dans l'adaptation de Lynch où on a en fait une symétrie on a une forme tubulaire avec une symétrie en fait qu'on appelle radiale c'est à dire que l'organisme est construit en fait autour d'un axe de symétrie un peu comme chez les méduses aujourd'hui les équinodermes donc les oursins les étoiles de mer ou beaucoup ou beaucoup de verts beaucoup de verts présentent en fait ce type de symétrie radiale donc c'est pas incompatible et on imagine plus une ouverture en forme de fleur c'est à dire alors trois ou cinq parties différentes au niveau de l'ouverture buccale pour aussi augmenter la pénétration dans le sable qui est un sédiment quand même très particulier cette présence de fanon moi c'est vrai que quand on est fan de la saga ça peut choquer mais au final ce que j'ai trouvé intéressant enfin j'ai trouvé que c'était quand même une proposition qui avait un petit intérêt c'est que généralement le gigantisme se rencontre chez les espèces filtreuses si on pense aux baleines par exemple la seule vraiment la seule source de nourriture qui soit suffisamment abondante pour alimenter un corps aussi gigantesque c'est d'ingurgiter des micro-organismes en quantité phénoménale et c'est un peu pareil de ce qu'on retrouve dans le registre fossile je crois que c'est l'edzictis ce poisson géant du jurassique qui était aussi un organisme filtreur et c'est souvent souvent le gigantisme est associé à la filtration donc en admettant que le sable soit un fluide on pourrait avoir cette cette exactation d'un mode de vie aquatique et filtreur vers un mode de vie arenicole c'est ça quand on vit dans le sable arenicole filtreur c'est vraiment intéressant que tu cites le terme d'adaptation parce qu'on est dans ce contexte là Herbert avait tout à fait conscience des principes et des modèles évolutifs des processus évolutifs de son époque parce qu'on est dans les années 60 donc entre temps on a quand même fait des progrès en termes de connaissances sur les sciences dans l'évolution mais son oeuvre est résolument évolutionniste c'est-à-dire qu'on a une évolution développementale d'abord du vert et puis il nous donne des clés pour expliciter en fait l'évolution on va dire génétique ou généalogique entre guillemets phylogénétique plutôt des vert géants et puis on peut parler aussi d'adaptation et d'évolution parce que sa planète sa planète elle-même évolue sa planète évolue et les organismes sur cette planète là que ce soit des verts ou d'autres organismes tous les organismes sont liés donc c'est une oeuvre en fait évolutionniste et c'est aussi une oeuvre écologiste au sens scientifique du terme selon Herbert tous les organismes sont liés entre eux par des processus énergétiques qui restent éventuellement à comprendre mais ça c'est un des principes en fait de l'écologie que l'on observe très bien quand on regarde la nature actuelle on voit que les organismes sont liés entre eux notamment sous forme de chaînes trophiques c'est ce qu'on appelle des réseaux trophiques ou des chaînes alimentaires autrefois c'est à dire que vous avez des organismes qui sont qui extraient en fait la matière minérale pour produire de l'énergie et de la matière organique comme les plantes ensuite vous avez toute une succession d'herbivores de carnivores de superprédateurs etc d'organismes symbiotiques donc Herbert en fait avait vraiment conscience de tout ça et quand il a commencé à écrire d'une en fait il voulait il était journaliste sur la côte ouest des Etats-Unis et il était parti pour écrire un article très documenté sur les dunes de l'Oregon aux Etats-Unis ce sont des grandes dunes en fait de plusieurs dizaines de mètres de haut qui sont d'ailleurs classées aujourd'hui comme parc naturel national aux Etats-Unis et cet article-là cette étude en fait des dunes et de la biodiversité des dunes l'a tellement imprégné qu'il n'a jamais fini il n'a jamais publié d'article sur les dunes de l'Oregon par contre il a publié dune d'accord c'est fascinant cette origine de l'histoire de dune et du coup tu parlais justement de chaîne trophique sur Arrakis est-ce qu'on a une idée de ce que sont les producteurs primaires sur Arrakis parce que le soleil pour la photosynthèse ça c'est sûr on en a mais c'est vrai que enfin on comprend à travers l'oeuvre que toutes les plantes sont importées sur Arrakis il n'y en a aucune qui est réellement un natif de la planète du coup qui sont les producteurs primaires naturels sur dune du coup ça pose question parce qu'on n'aurait pas ou très très peu d'organismes photosynthétiques visibles en tout cas d'une manière macroscopique alors on pourrait peut-être imaginer des espèces d'algues terrestres comme ça existe réellement sur Terre on pense aux pleurocoques par exemple qui sont des espèces de kystes algaires qui se fixent sur les troncs des arbres par exemple un petit peu comme les lichens mais qui seraient microscopiques et qui seraient à la surface du sable ou un petit peu dans le sous-sol après on peut imaginer aussi une vie chimio-synthétique un petit peu comme c'est le cas au niveau de ces fosses océaniques et volcaniques à très grande profondeur on a des bactéries qui synthétisent en fait qui créent qui génèrent leur énergie et leur matière organique à partir de chimie et de minéralogie donc effectivement la biodiversité originelle ou originale en tout cas de Dune est très particulière avant l'arrivée en fait des humanoïdes oui c'est finalement on sait qu'il y a de l'humidité dans le sous-sol d'Arrakis donc on pourrait imaginer et on sait que les vers des sables prennent avantage de cette humidité pour se reproduire donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer que du coup il y ait des petits organismes pas forcément photosynthétiques mais qui utiliseraient cette chaleur ambiante pour synthétiser pour avoir un métabolisme autotrophe ouais d'accord et tu disais tout à l'heure quelque chose qui était aussi très intéressant à propos du fait que Dune était une oeuvre révolutionniste et il y a notamment toute la partie où il décrit les pilotes de la guilde spatiale et comment ces pilotes se sont adaptés à vivre dans une cuve d'épices oui est-ce que tu veux nous parler un peu de ces adaptations les fameux navigateurs alors ce sont des personnages aussi clés parce que ce sont des consommateurs des super consommateurs d'épices cette espèce de mélange extrait en fait des vers qui permet déjà une sorte de super conscience de préscience d'une part et puis cette épice qui est une sorte de drogue en fait permet aussi de voyager dans l'espace donc elle est très très convoitée par toute la galaxie et elle est uniquement produite sur Arrakis par les vers donc là on voit en fait l'importance géopolitique de l'oeuvre qui est comment dire calquée sur notre monde aussi notre monde réel en tout cas énergétique présente en fait des sources très disputées très discutées très prisées que sont le pétrole d'une part et les terres rares d'autre part pour nos batteries électriques de différents justensiles de la voiture au rasoir ou autre donc Herbert en fait alors dans les années 60 on est plus dans un contexte pétrolier au niveau énergétique qu'électrique on est en 65 donc en fait finalement les pistes seraient un petit peu le paysage et propices aussi à une sorte d'allégorie du pétrole de l'or noir et on a ces navigateurs pour revenir à eux qui sont des des mutants en fait à force de consommer de l'épice leur corps et leur génome s'est complètement transformé ce sont des humains alors dans d'une donc le premier en fait d'une d'herbert 65 les navigateurs de la guilde sont très peu décrits on en rencontre deux à la fin de l'oeuvre et Herbert nous explique juste que ce sont des humanoïdes l'un est petit et gras et l'autre est à une forme entre guillemets normale pour un pour un humanoïde bon et c'est tout en fait il faut lire le le messie de dune pour avoir une description un petit peu plus précise des navigateurs qui vivent effectivement dans une espèce de cuve remplie d'épices plus ou moins en sustentation et ça évoque clairement en fait des organismes alors aériens peut-être mais aussi aquatiques parce que dans dans Herbert ils sont souvent dépeints comme des hommes poissons ou des poissons humains avec avec des sortes de fentes branchiales avec des membres atrophiés entre guillemets ou complètement transformés en palettes natatoires et ça c'est intéressant parce que ça évoque la présence de caractères qu'on appelle néothéniques une tête assez énorme une conservation de tissus adipeux une forme on va dire plus ou moins embryonnaire que l'on retrouve très bien d'ailleurs dans l'adaptation de Lynch et non pas dans les adaptations sous forme de séries télé donc on a des caractères en fait néothéniques et on a des caractères dérivés comme la présence de ces espèces de bras de mains et de pieds qui sont transformés entre guillemets en nageoires qui ne sont pas vraiment des nageoires mais des palettes et c'est ce qu'on retrouve dans les tétrapodes c'est-à-dire les vertébrés qui présentent des pattes mais des pattes transformées en rames c'est le cas par exemple des reptiles marins qui évoluaient dans les océans à l'époque des dinosaures la plupart enfin beaucoup en tout cas beaucoup d'espèces présentent des palettes natatoires des membres complètement transformés en organismes qui permettent la propulsion quand vous regardez un squelette de baleine par exemple vous avez les mains qui sont entre guillemets des nageoires quand les membres ne disparaissent pas en milieu aquatique on a aussi une disparition parfois des membres postérieurs comme c'est le cas encore une fois des baleines et des autres cétacés donc on peut finalement faire un petit peu de biologie de l'évolution grâce au navigateur aussi et apparemment c'est l'épice en fait qui serait le moteur de tout ça en plus d'être une substance qui rend pression qui augmente la longévité c'est aussi un mutagène apparemment c'est un mutagène assez puissant donc les fremen eux-mêmes sont déjà affectés par l'épice avec leurs yeux qui deviennent bleus mais pas brillants normalement contrairement à ce qu'on a vu dans les adaptations ils deviennent juste bleus si je me rappelle bien et du coup là on serait sur un niveau supérieur avec les navigateurs c'est ça on a une consommation en fait on a différents stades d'affectation de l'épice alors d'abord les yeux et puis ensuite sur des générations complètes on a des transformations dans le cas des navigateurs effectivement oui oui et l'épice alors il est présenté comme un gaz en fait un gaz orangeâtre rougeâtre des particules finalement des sortes d'aérosols qui seraient des éléments extrêmement mutagènes et qui permettraient de modifier le génome et ce qu'on appelle le génotype et le morphotype c'est à dire la forme tout simplement la morphologie ils arrivent même à en faire des vêtements c'est assez ça sert à tout l'épice d'accord est-ce qu'on peut s'imaginer du coup que les pilotes de la guilde c'est un peu des enfin du coup c'est une caste ils ne se reproduisent qu'entre eux du coup parce que pour qu'il y ait évolution de cette façon il faut quand même que le pool génétique soit limité aux seuls gens qui subissent cet effet de l'épice oui on peut on peut imaginer une population entre guillemets en tout cas avec un un effectif limité d'ailleurs c'est le cas de la guilde ce sont des les navigateurs ce sont un peu des des super consommateurs de cette drogue là qui est donc très recherchés et qui leur permettent de voyager un peu partout et d'être un peu les maîtres de l'univers oui ils jouent beaucoup sur les chiquets politiques ils jouent beaucoup de leurs positions dominantes sur les voyages donc en général ce qu'il y a d'intéressant aussi avec l'histoire de Dune c'est que donc on comprend au fil de l'histoire que l'épice c'est les vers des sables mais on comprend aussi que l'émancipation du peuple frémène va passer par la terraformation d'Arrakis donc ultimement par la destruction des vers donc en fait Dune enfin le grand cycle de Dune la grande saga de Dune c'est l'histoire d'un désastre écologique en fait finalement provoqué par l'homme désastre et comment dire re-terraformation en sachant que après dans les œuvres qui suivent Dune les enfants de Dune par exemple et d'autres on a une sorte de fusion entre Paul enfin les descendants même de Paul et puis les vers donc on a on a une sorte de fusion d'organisme ou de fusion spirituelle alors on peut du coup espérer espérer contempler encore quelque part des vers géants sur Dune un vers géant à tête humaine avec la tête je crois que c'est l'étau l'étau 2 je vais arriver à ma question traditionnelle de fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter quelque chose qui te tient à coeur est-ce que moi je me suis je me suis vraiment régalé à relire en fait Herbert je l'ai lu quand j'étais ado et puis le fait de retravailler sur Herbert m'a permis de le relire donc ça a été vraiment comment dire j'ai redécouvert finalement l'oeuvre les personnages les intrigues géopolitiques et c'est vrai qu'il y a vraiment matière il y avait matière à en faire un livre sur les sciences l'analyse en fait scientifique et culturelle de cette oeuvre et puis en même temps j'ai regardé j'ai re-regardé l'adaptation de Lynch que moi personnellement je continue à bien aimer je persiste ici même s'il y a une sorte de mode à détester en fait cette oeuvre-là bien sûr les goûts sont partagés ou pas comme on dit mais alors les effets spéciaux piquent un peu c'est sûr que quand on voit certains effets spéciaux notamment les verts en question bon c'est d'époque mais le traitement morphologique du verre est bien respecté le traitement morpho-anatomique des navigateurs est extrêmement bien respecté par rapport à l'oeuvre de Dune alors c'est sûr que bon on n'a pas parlé de Jodorowsky et de son oeuvre en fait inachevée je me suis penché quand même sur le storyboard et sur le documentaire qui existe sur ce dune inachevée de Jodorowsky et ce qui est intéressant pour reparler des verts c'est que Meubius qui a dessiné le storyboard a fait des verts plutôt plats comme les platelments donc on brouille encore un peu les pistes dans notre espèce d'enquête scientifique sur l'origine et la systématique des verts puisqu'on a des verts assez plats qui se déplacent qui ont l'air dans le storyboard de se déplacer un petit peu par ondulation latérale et non pas constriction classique comme c'est le cas des lombriques par exemple donc voilà Dune je pense que Dune n'a pas fini de nous fasciner et c'est plutôt bon signe et nous on utilise entre guillemets Dune pour expliquer des sciences et expliquer l'analyse aussi scientifique donc et culturelle dans l'oeuvre et donc j'étais ravi en fait de contribuer à ce livre-là quand Roland Lehouc et Christopher Robinson en fait m'ont proposé de travailler sur cette exégèse finalement de l'oeuvre de Dune cette analyse plutôt scientifique j'ai tout de suite été partant parce que Dune c'est quand même un monolithe dans la culture des mondes imaginaires et c'est une oeuvre encore une fois très riche et puis ça a été un plaisir pour nous de t'avoir pour nous parler de Dune et de tout ce qu'on peut extraire comme science de cette oeuvre de fiction donc merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir accordé de ton temps merci et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt pour de pour de nouvelles spéculations au revoir à très bientôt et bah à bientôt